bonjour à tous c'est Olumaclaire on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de plastique faux que je fais à partir de plastique que je récupère et pour faire du plastique fou il faudra absolument que ce plastique soit du polystyrène du ps normalement dans le petit triangle c'est un numéro 6 mais voilà là c'est numéro 7 comme il y avait écrit ps en dessous j'ai essayé le plastique faux ou plastique magique c'est un plastique qui va se rétracter à la cuisson s'épaissir et donner une version miniature de ce que vous aurez dessiné dessus on découpe pour ne récupérer que la partie plane de l'emballage plastique et puis on va poncer une face de ce plastique j'ai pris un papier à poncer de grains 800 pour que la couleur adhère au niveau la dimension du dessin de base j'ai trouvé que 5 cm sur sur 5 ou 6 c'était de bonnes dimensions pour avoir ensuite une miniature pas trop petite ni trop grosse voilà j'ai trouvé que c'était de bonne dimension et j'ai choisi de faire des petits soumiko kurashi que je trouve extrêmement mignon d'ailleurs je les ai aussi fait en fimo je vous mets le lien en barre d'infos je viens donc maintenant calquer mon dessin sur le plastique je mets la face brillante sur le papier et je dessine sur la face foncée j'ai utilisé un posca noir pour faire le contour et un posca marron pour faire les petites tâches je fais bien sécher en attendant que ça sèche je vais faire les contours de tous mes autres soumiko kurashi là je ne vous en montre que trois mais j'en ai fait plusieurs pour bien exploiter tout mon plastique et puis quand j'avais des plus petits morceaux j'ai fait des plus petits soumiko kurashi pour la couleur j'ai utilisé des crayons de couleur un petit peu gras en fait j'ai décrit en couleur aquarellable donc je les ai utilisés mais je ne les ai pas aquarellé sinon j'ai lu que les feutres à eau ou les feutres à alcool ça ne fonctionnait pas sur le plastique fou mais on peut colorier avec des posca ensuite on vient découper au ras du contour alors celui ci c'est un petit peu mon préféré et d'ailleurs c'est celui qui a été le moins déformé à la rétractation vous verrez ça à la fin on n'oubliera pas de perforer avant cuisson si on veut en faire des petits charmes pas trop près du bord voilà je les place sur du papier cuisson avant de les enfourner et là je vous montre juste la partie rétractation donc ça se tord dans tous les sens et puis ensuite ça va se détendre voilà alors au niveau de la cuisson j'ai mis 180 degrés on reste vraiment devant parce que ça va très vite voilà ils sont devenus tout petit alors il y a une partie brillante et une partie plus terne celle qui a été poncée et coloriée et du coup pour rendre cette partie terne brillante j'ai résiné avec de la résine UV ça va en plus donner un petit côté bombé et rajouter de l'épaisseur on met ensuite sous une lampe UV et voilà ce que ça donne donc ça c'est l'ours avec son petit baluchon pour obtenir le blanc et ben j'ai utilisé un crayon couleur blanc sinon ça sera complètement transparent voilà cette vidéo s'achève en barre d'infos vous retrouverez ma précédente vidéo sur du plastique fou que j'utilise pour faire des petites soumsoums disney et ma vidéo dans laquelle je fais des soumigours goulashis en fimo voilà j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like ça ne coûte rien mais pour moi ça va faire beaucoup d'effets et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle création bye bye tu peux me suivre sur ma chaîne youtube et sur mon compte instagram et si tu reproduis une de mes créations n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tuto doli merci et et